Le coulis de prise en tire, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est ça, donc là je l'ai mis, c'est boulonné, je le visse, je le visse droit par rapport à la tranchée, c'est en biais. Je serre bien, mais je ne serre pas comme un fourré non plus, ça ne sert à rien, c'est un joint forique, pas non plus l'écrasé et le blessé, mais bon, hop, un petit serrage, voilà, très attention, avec le fourré, on gale bien, il n'est pas traversé quand on perce le tube, sinon on est marrant, donc on retient, on y va tout en douceur, voilà. Pour ça, il faut de l'expérience, comme tout, le raccord blue lock, en trois quarts, donc je le présente bien droit, pour que ça rentre, comme tout, voilà. Le caméraman, là, il a les trucs torus, je crois. Et donc, je prends mon tube d'y va bien mettre au 16, je le rentre dans le raccord soleil. Je vais faire un corps américain, les américains, ils sont bons, hop, un corps américain, c'est ça qu'on prend, ça qu'on prend, ça qu'on prend, c'est ça qu'on prend, c'est ça qu'on prend. Non, mais là, ça, ça, on n'a pas pouvoir le faire, ça, ça va être dans un but, dans le métier. Donc, une fois qu'il est rentré bien au fond, je vais vérifier qu'il ne sort plus, mais en général, ça ne sort plus, voilà. Je coupe avec un peu de marge, pas de radinerie, chez nous. Quand on aime, on aime à fond. Et bien entendu, au bureau Scott, il ne faut pas que ça se pourrisse, parce que je purgerai après, avant d'envoyer la sauce, comme on dit dans le jargon. C'est bon. On va s'arrêter là, parce qu'on a mal de trop. On va être radié de YouTube. Vous ne voyez pas, mais derrière, ce n'est pas de ma phrase. Je suis bourrifié par une personne qui me fait dire et qui me fait faire n'importe quoi. Je ne vais pas le situer, parce que sinon, au moins qu'il n'en reste que de survivants. Bon, voilà, tout ça pour vous dire, c'est tout bête, on fait des blagues, mais bon, c'est des raccords, ça rentre, ça sort. Et surtout, voilà, le raccord américain, c'est des raccords... J'explique comment ça se fait, donc c'est des raccords... Comme il y a le rondel dedans, c'est crampé, et une fois qu'il est rentré, on ne peut plus sortir. Et ça, c'est très bien, vous voyez, parce qu'on gagne du temps. Là, je cale avec une pierre que je lèverai après, avant de reboucher, pour ne pas que ça écrase. Et puis, on y va, toute la suite. Voilà.